Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir ensemble un envoi que j'ai reçu d'Elodie, du compte Instagram Petit Pois. J'ai reçu ça dans la semaine, j'ai juste ouvert l'enveloppe pour m'assurer que tout allait bien parce que l'enveloppe était pas mal abîmée. Et donc on va commencer tout de suite. Je vois une enveloppe ici, donc je suppose que c'est une carte. Donc sur le thème d'Halloween et c'est un drôle de papier un peu tissé, un peu comme les chemins de table de mariage. Donc c'est une très jolie carte d'une grosse citrouille. Je vais la lire rapidement hors caméra. Donc voilà, c'est un petit envoi parce que Elodie et moi, elles m'ont toutes les deux beaucoup Halloween. Donc c'était une petite surprise. Donc je te remercie pour ton petit mot, c'est vraiment très mignon. Et je te remercie pour cette envoi et j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va finir avec ce qu'il y avait à côté et on se garde ça pour la fin. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, Elodie est la personne avec qui j'avais fait un swap sur le thème des cactus et j'avais dit que j'avais trouvé cette découpe très jolie. Et donc elle m'en a envoyé une. Je l'ai jamais vu dans mon action, tu vois. En même temps, je ne vois jamais grand chose dans mes actions. C'est toujours un vrai fouillis. Et ici, des papiers trop mignons celui-là. Et le même en rose. Je reviens rapidement parce que je suis très curieuse. Désolée pour le bruit. Donc ici, des papiers cactus. Et là, deux papiers cactus avec des petits coeurs au dos. Très mignon ce papier. Et là, des petits timbres. C'est chou. C'est marrant, ça ne me dit rien du tout. On me demande d'où ils viennent. Merci beaucoup. Et on va attaquer par ça. Alors, ça a l'air d'être ouvert. En fait, c'était agrafé à l'enveloppe. Donc, je n'ai pas regardé dedans. Je ne me suis pas caché la surprise. Mais voilà pourquoi il n'y a plus les agrafes. Alors, j'espère que ce n'est pas abîmé. C'est un peu compliqué, la poste en ce moment. J'imagine qu'on en est toutes là, malheureusement. la situation faite. Ta-ta-ta ! Oulala ! Regardez-moi ça. C'est donc... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà ? Je ne sais plus, l'audit pocket, quelque chose comme ça. Je vais en laisser un peu plus près. Alors forcément, avec le retour de la pluie, la lumière n'est pas exceptionnelle. J'espère que vous verrez bien. C'est vraiment un très beau orange. C'est ma couleur préférée. C'est bien. Comme ça, c'est thématique avec Halloween. Et ici, on a une bordure. Ça fait comme des petits nœuds. C'est très mimi. Je me demande si c'est un dye ou une perfo de bordure. Avec un bout, ici. Un alphabet qui vient de chez Cultura. Je le connais celui-ci, je l'ai déjà utilisé. On a une petite pince. Avec un joli petit tag. Je suis obligée de... Oui, peut-être si je le montre de plus loin. Parce que sinon, la lumière n'est vraiment pas ouf. Avec encore un très beau papier. Et en dessous, des petits tamponnages. Il est rigolo ce papier. Je me demande. C'est peut-être du papier aquarelle. Souvent, les papiers aquarelles ont une texture. Comme ça, un peu... Un petit squelette. Une petite sorcière. Et une citrouille. Cool ! Je l'aime bien cette citrouille. Elle est jolie. Elle a une bonne taille. Je vais raccrocher ça pour ne pas les perdre. Voilà. Et je remonte mes manches. Donc, dans la pochette. Héhé. Ça, je vois quelque chose que je vais me faire voler par mon homme. Très probablement. Donc, ici, c'est Choupa Choupi. En mini. Et... à l'orange, si je ne l'abuse. Peut-être que celle-ci, je vais me la garder pour moi. Ensuite... Ici. Ouh, dis donc ! Donc, je vois des œillets. Je vais ouvrir. Je pense que... Elle a du réutiliser. Donc, un paquet et faire le petit papier qu'il y a à l'intérieur. C'est très chou. Oups. Tac. Hop. Hop. Voilà. Avec un joli... Un joli raffia orange, là. Et donc, là-dedans, on a... Des œillets. Et c'est cool parce que j'en ai plus beaucoup. Des petites... Comment on appelle ça déjà ? Des attaches parisiennes. Il y en a une autre ici. Hop. C'est mignon, ça. Où est-ce que tu as trouvé ça ? Ensuite... Oh ! Là, on a en forme... De petites flèches. Et on a... D'autres attaches parisiennes. Dans les couleurs d'Halloween. Donc, du violet. Du orange. Il y a plusieurs tailles, d'ailleurs. Si j'arrive pas à en choper un. Voilà. Une plus petite. Ah ! Il y en a une autre, là. Avec une petite chauve-souris. Mimi. Oula ! Pardon pour la caméra. Euh... Je remettrai ça après parce que ça va être un peu compliqué, je pense. Merci beaucoup. Voilà. Il ne faut pas que je perde ça. Ensuite, on a un petit sachet. Alors... Quel... Ah ! C'est des sequins ! Des sequins d'Halloween. Voyons voir. Oh là là ! Oh ! Je vais en mettre partout. Voilà. Voilà. C'est bien. Reviens là, toi. Bon. J'en ai mis partout. Mais ce n'est pas très grave. Je ramasserai après. Donc, on a... Ici, c'est des petits nœuds. Donc, c'est les petits nœuds qui viennent... Euh... De la... Du daïe ou de la bordure de découpe. Qui est là. Qui pourraient ressembler éventuellement à des petits os. Ensuite, on a des petites citrouilles. Une petite sorcière comme ça, blanche. Oups ! Ça accroche. Un petit... Un petit squelette. Elles sont chouettes, ceux-là. On peut faire des titres sur des créations. Et en fait, on a au fond... Je vous demande si ce n'est pas une petite paire faux. Des tas de petites découpes comme ceci. Hop ! Je vous les mets de côté là. Qui sont dans du papier noir. Là, je suis très proche du micro. J'espère que je ne vous crie pas dans les oreilles. Hop ! Là, voilà. Donc ici, c'est des petites découpes en papier. Et... Là, dans ma main. Donc, c'est... La même, mais en orange. Et... Elle m'en a mis vraiment plein. La même en blanche. On a aussi... Petite chauve-souris. Ah ! Il y a d'autres découpes. Oulala ! Je vais tout faire tomber. C'est rigolo. C'est toute petite découpe. Deux fantômes. Fais le focus, s'il te plaît. Voilà. J'ai vu une autre... Une autre découpe. Oups ! C'est pas évident. Une petite... Toile d'araignée. Et donc... Je vais tout tomber. C'est une catastrophe. C'est rigolo. C'est toute petite découpe. Donc, encore des petites chauvelles. Une petite chauve-souris. Et après, je pense qu'on les a tous vus. J'ose pas trop, parce que je veux pas abîmer... Surtout les sequins comme ça. Ça a tendance à s'accrocher les uns aux autres. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et donc, il y en a vraiment... Vraiment plein. Ou les plumes lâcher. Et c'est cool. Et j'aime beaucoup ceux-là. J'en ai pas du tout. C'est comme ça. On va peut-être faire... Hop là. Oh, il y a un petit chapeau de sorcière. Tant pis. Hop. Voilà. Il y en a encore dans le petit sachet. Donc, je remettrai tout ça là-dedans après. Ensuite, on a... Hop. Donc, j'imagine que c'est une ATC. Je regarde. Effectivement. Vous avez ici... C'est son pseudo Instagram. Si vous voulez aller voir. On retrouve ici, je pense, la même chose qu'elle a utilisé pour me faire les découpes qui sont cachées en dessous. Voilà. Et avec, on a... Deux tags. Ils sont trop mignons. Je reconnais pas la collection du tout. Mais ça doit venir d'une... D'une planche 30-30, je pense. Vu qu'ils ont le même... Le même dos. Alors, maintenant que la pochette est vide, on voit qu'il y a une petite sorcière ici. Hop. Voilà. Et... Une belle citrouille qui, je pense... Je pense, a été colorisée à l'aquarelle. Et... Voilà. Une deuxième pochette. Voilà. Je vais montrer tout de suite. Donc, derrière, avec... Un gros tamponnage de chauve-souris. Voilà. Et elle est... Elle est épaisse, hein. On peut en mettre des choses dedans. J'aime vraiment beaucoup. Le papier, il est... Il est tout simple. Mais le orange est très joli. Donc, à l'intérieur de cette pochette, on avait... Donc, c'est deux rosettes sur le thème d'Halloween. J'aime bien aussi ce tamponnage. Et là, grosse tête de mort. Donc, façon Jour des Morts au Mexique, j'aime beaucoup. Donc, très joli. Elles sont... Elles ont l'air bien... Bien costaud. C'est cool. Et... C'est cool. Hop. Voilà. Donc, ici, des petits nœuds. Je vais voir ce beau papier à pois. Hop. Et là-dedans, il y a la fameuse découpe que je trouve si jolie. Hop. Je vais aller pour les reflets. Je me suis mis là où j'avais le plus de lumière naturelle possible. Mais non, forcément. Donc, le plastique. Hop. Ouh. Je perds les morceaux. En orange. Et désolée, je n'avais plus de place. C'est l'histoire de ma vie. Je ne vérifie jamais mon espace. Donc, je reviens pour la conclusion. Donc, voilà. Je vous ai montré les petites découpes. Elodie, je te remercie pour cet envoi. C'est vraiment très gentil de ta part. Et c'est très touchant. J'aime beaucoup tout ce que tu m'as envoyé. En plus, c'est dans les couleurs que j'aime beaucoup. Donc, malheureusement, comme d'habitude, je scrape à la bourre. Donc, ça me servira pour l'année prochaine. Mais, ce n'est pas perdu. Donc, je te remercie. Et à toute. Je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Bye.